Salut les gars, aujourd'hui un petit poste pour fiabiliser son Sen Oui, c'est toujours moi, RC Garage 68 Le seul et l'unique, ouais Alors, carrosserie comme d'hab, on ne va pas recasser dessus Quelques renforts où ça va bien On va commencer par en haut Le problème de cet engin, ça a toujours été ces maintiens de carrosserie qui sont minables Et ça casse assez rapidement sur les retournements Alors sur la version courte, ça va Quand vous passez sur le Colossus XT au Reaper Le poids de la carrosserie est trop grand Ça les flingue en moins de 2 Vous avez sûrement vu la vidéo dans la forêt Au bout de 5 minutes, c'est rectifié Pour pallier à cela, il faut aller chez RPM Quoi ? RPM fait des pièces pour Sen ? Non, RPM ne fait pas des pièces pour Sen Des pièces de Emax Vous prenez les supports longs Emax Et par contre, attention, vous ne les montez pas de ce sens Vous les tournez de ce sens, c'est-à-dire la partie intérieure vers l'extérieur Il faut aussi couper bien sûr un petit coup les ergots Et les trous ici correspondent parfaitement aux trous qui sont là Donc vous pouvez visser ça dessus Le souci des longs, c'est qu'ils sont un peu longs peut-être Pour le châssis court avec la carrosserie normale Et le souci, c'est que les versions courtes ne sont vendues qu'avec les tourelles complètes Alors que ceux-ci, on peut les avoir séparément Mais en tout cas, avec ça, c'est nettement mieux Déjà, on ne casse pas parce que c'est beaucoup plus solide Et le haut étant flexible, ça encaisse beaucoup mieux L'autre chose Et que grâce à l'arrivée du repair du colsus Déjà, les pièces saines commencent à se répandre Les triangles de suspension ont été améliorés Je l'ai déjà dit dans une vidéo Ils s'adaptent parfaitement sur le saine standard Néanmoins, si vous avez 8 amortisseurs Vous avez le souci effectivement avec la largeur ici Comme le triangle est plus large Les amortisseurs, on ne peut pas les monter Parce que ça va toucher à la direction Derrière sur les tirants, etc. Ce n'est pas compliqué, il suffit de couper un coup de dremel de disqueuse Ou de ce que vous voulez Les bras supérieurs sont donc bien, beaucoup plus solides Ils sont donc parfaitement à l'aise sur cette machine Les tourelles de suspension sont un tout petit peu plus larges en haut Mais ridicules, c'est 3 fois rien Donc on peut laisser Et elles ont un point d'ancrage supplémentaire Ce qui est vachement sympa Parce que dans les triangles Sur nos scènes à nous, les cours La suspension est montée dans le troisième trou qui est ici Et le quatrième servait pour la tige de renvoi du cantilever Sur les Nemesis Qui avaient donc 6 amortisseurs par ratio Sur le Reaper, ils ont utilisé ce trou ici pour la suspension Pour garder plus d'angle Dans le genre HPI Savage Flux Ou Savage tout court Qui ont des amortisseurs très longs en angle Pour que la suspension soit bien progressive du début à la fin Et ça c'est génial parce que grâce à ces deux trous supplémentaires On peut remonter Je l'avais déjà fait sur les scènes C'est un peu le problème avec le canage de suspension, etc Monter des amortisseurs de Savage Flux bien long Donc pour ceux qui n'aiment pas 8 amortisseurs Vous en mettez 4 Et pour ceux qui veulent en mettre 8 Vous en mettez 8 Pensez juste par contre Ceux qui sont à l'intérieur ici Enfin surtout point de vue direction Sur montée des amortisseurs d'HP Savage Quand vous allez braquer à droite à gauche Le bas de l'amortisseur risque de frotter Il faut donc monter les rotules longues De scène sur ces amortisseurs Éventuellement encore laisser une petite cale sous la coupelle Et compenser ici en haut avec le réglage Puisque sur les amortisseurs HPI Il y a 36 000 cales de réglage en haut Pour le ressort à cause de la longueur Donc vous pouvez largement compenser là-haut Personnellement 4 ça suffit largement Et ce qui est absolument génial C'est que sans ce montage Même sur le montage d'origine Chez scène Il y a toujours quelque chose qui m'embêtait C'est qu'il fallait toujours laisser Un gros bout de durite sur la tige d'amortisseur Pour ne pas en fait que le cardan sorte de la noix de cardan On est arrivé ici à un point Où l'axe du cardan sortait de la noix Il était trop long Ou alors en pleine compression C'est l'inverse On allait taper au fond Et malgré ces durites Ce sont les gros chocs Donc la durite se comprimait Ça arrivait que le cardan se décroche tout seul Donc il faudrait vite démonter le tirant supérieur Remettre le cardan On est reparti Et ce qui est chouette C'est que sur le Colossus ou le Reaper Ils ont fait des noix longues Voilà On a donc la gorge qui est un millimètre plus moins profonde en fait au départ Par contre on gagne deux millimètres sur la noix de cardan Ça c'est super parce que ça permet de virer ses caoutchoucs avec les amortisseurs d'origine Et d'avoir le plein débattement d'en haut jusqu'en bas Et comme c'est largement suffisant On peut donc mettre les amortisseurs de Savage Et avoir un débattement de dingue On peut gagner jusqu'à 30% de débattement de suspension sur cette machine Ça n'intéressera pas forcément tout le monde Moi ça m'intéresse puisque celui-ci est fait pour le cross Donc je veux un gros débattement de suspension Et pas être obligé de mettre des butées pour aller bloquer mes suspensions Pour pas décrocher mes suspensions quand j'ai une patte en l'air et une patte au sol Méfiez-vous par contre Quand vous allez utiliser les pièces du Reaper pour transformer votre scène Ne vous faites pas avoir Quand vous allez acheter le diff central du Reaper Il va être livré avec deux noix longues Et ça c'est le problème Puisque les cardan eux vont toucher au fond des noix Ça va coincer votre transmission C'est pas possible Il est nécessaire de monter deux noix courtes dans le diff central Ne vous faites pas avoir Donc vous pouvez commander vos diff arrière avant arrière complet aux US par exemple Qui seront livrés avec les noix longues Récupérez les noix courtes de vos diff Si vous avez les diff avec les carters plastiques Attention pas les diff avec les carters métal Ceux-là ont les noix courtes Et dans ces diff carters métal Vous ne pourrez pas non plus monter ces noix longues Vous ne faites pas avoir On parle ici des nouvelles pièces qui sont sur le Reaper Avec les diff plastiques Qui étaient les derniers aussi livrés dans les scènes Par les gros diff en métal Voilà J'ai fait le tour Allez visiter le site de Alza Racing C'est alzaracing.com Je vous le mettrai dans le descriptif en bas si je n'oublie pas C'est un mec super sympa Les délais de livraison sont assez courtes Si il y en a de toute façon il vous informe Vous pouvez payer par Paypal Les pièces arrivent à tous les coups J'ai commandé cinquantaine de pièces pour mon Savage à l'époque Puisqu'au départ il ne faisait que des pièces de Savage Et maintenant il fait des pièces de Sen Vous pouvez donc avoir le châssis long Le châssis extra long Le châssis LCG Vous avez des bacs à batterie Parce que Sen a merdé sur son bac à batterie Il est un peu ric-rac pour le poids de l'engin et la taille Surtout ce Reaper Donc on est limité avec la taille des batteries Il a fait un super support lipo en alu Vous avez un support avant pour le vario et pour le cerveau Ce qui est bien puisque ça va renforcer le châssis sur ses parallèles Contrairement aux pièces plastiques qui vont se plier Enfin sous la torsion on peut travailler vraiment en coupe sur les pièces Alors qu'avec l'alif ce sera complètement rigide Il fait un support de batterie bas C'est à dire qu'on glisse les batteries à gauche à droite du carrément Par contre seulement sur la version Reaper Puisqu'il est plus long on a la place Le châssis court on n'aura pas la place Donc pour passer une lipo à gauche à droite plus bas dans le châssis Pour ceux qui sont fans d'avoir le centre de gravité bas Moi je préfère un MT pour moi assez haut Et c'est ce qui rend tellement fun à conduire justement Sinon j'achète un treli Mais bon il y en a qui préfèrent Donc il fait ça Et des tourelles en alu mais alors hyper massives Pour moi pareil je vais rester sur mes tourelles de Reaper Je suis super content avec J'ai déjà cassé des tourelles d'origine du Seine normal Mais pas encore celle du Reaper alors qu'il est plus lourd Comment ça t'as déjà fait des cabrioles et tout cassé On n'a pas encore vu la round 2 Et bah oui c'est comme ça je fais ce que je veux Il faut bien que je m'amuse aussi Je ne vais pas faire des films toute la journée Rien pour vous Alors Et bah c'est tout on a fait le tour Donc vous faites pas voir avec les noirs Faites gaffe Mais je vous conseille vivement d'installer les noix longues Sur les diff Sortez de diff Pour être tranquille avec le débattement de suspension Alza Racing fait aussi le support de diff central à sa sauce Et d'autres pièces Enfin allez visiter vous allez voir Son site est vraiment bien fait Il a catalogué par véhicule Et dans le descriptif c'est écrit Attention ne se monte que là Ne se monte que là Donc Si vous achetez les pièces et vous trompez C'est parce que vous n'avez pas lu ce qu'il y a écrit C'est tout Si vous avez un doute Posez lui la question Et me répondre Salut les gars Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501